Dans quelques années, on atteindra les 8 milliards de personnes sur cette planète. Ça fait beaucoup, mais la bonne nouvelle, c'est que la croissance mondiale continue de ralentir chaque année depuis plusieurs décennies maintenant. Les démographes sont d'ailleurs assez confiants que cette croissance sera très proche de zéro en 2100 pour une population totale entre 10 et 11 milliards. Ce qui se passera ensuite en revanche, de 2100 à 2200, difficile à dire. Question. Savez-vous où sur notre planète les bientôt 8 milliards d'êtres humains se concentrent le plus ? Si on prend une carte du monde et qu'on regarde le nombre d'habitants au kilomètre carré, pays après pays, voici ce qu'on observe. La densité d'humains dans des endroits comme la Russie, le Soudan ou encore le Brésil est plutôt faible. Elle est en revanche explosive dans des endroits comme les Pays-Bas, la Corée du Sud ou le Bangladesh. Mais bien que juste, cette carte ne nous permet pas d'apprécier la situation de façon satisfaisante. Durant l'année académique 2019-2020, j'ai eu la chance d'avoir à charge un cours de statistique à l'Université libre de Bruxelles, me permettant de garder un pied dans le milieu de l'enseignement supérieur que j'apprécie vraiment, mais aussi, osons le dire, d'arrondir des fins de mois parfois un peu tendues depuis que j'essaye de vivre de mes vidéos. Ce cours de statistique, c'était le plus gros cours dont j'ai jamais été en charge avec, tenez-vous bien, environ 700 inscrits. Après l'examen de janvier 2020, j'ai eu envie de savoir où se concentrent mes étudiants le long de l'axe allant de 0 sur 20 à 20 sur 20. Les statisticiens du dimanche me diront que c'est facile, il suffit de faire un petit trait pour chaque étudiant sur l'axe. D'accord, voilà le résultat. Le problème, vous le voyez, c'est qu'il y a en fait tellement d'étudiants que ça donne un bloc dont il n'y a rien à tirer. Proposition, divisons tout le territoire allant de 0 sur 20 à 20 sur 20 en deux morceaux, pourquoi pas ainsi, et calculons la densité d'étudiants sur chaque sous-territoire. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais pour que ce graphique soit plus instructif encore, je sens bien que le sous-territoire à gauche a besoin d'être divisé davantage. Regardez, là on commence à y voir vraiment clair. Il nous faut faire la même chose avec cette carte du monde, en particulier avec les grands pays, c'est-à-dire les éclater en un ensemble de plus petits morceaux. Si on le fait avec l'Europe, on se retrouve avec ça, ce qui nous donne une vraiment belle vue de la situation. Constat, les Européens semblent vivre le plus les uns sur les autres dans un couloir qui part du sud de l'Angleterre et va jusqu'au nord de l'Italie. On y retrouve des villes comme Londres, Bruxelles, Strasbourg, Cologne ou encore Milan. Selon le géographe Roger Brunet, ce couloir représente un espace fortement urbanisé où la production de richesses et les flux sont les plus importants d'Europe. On surnomme parfois ce couloir Banane Bleue ou Dorsale Européenne et pour la petite histoire, les Parisiens sont très vexés de ne pas en faire partie. Il est cela dit possible de faire encore plus fin que ce que je viens de vous montrer. Dans le cas du centre de la Belgique par exemple, on a cette très jolie carte du chercheur Olivier Finance, carte que j'ai d'ailleurs déjà utilisée dans une précédente vidéo. L'agglomération bruxelloise est ici bien visible, de même que la ville de Leuven. Pour les Etats-Unis, voici un exemple de carte particulièrement impressionnante de par sa finesse et que l'on doit à Joe Lertola. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'ainsi la partager dans une vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à son site, jo-lertola.com, où on trouve d'autres cartes tout aussi détaillées. Sur cette carte, le truc qui saute immédiatement aux yeux, c'est le pic de densité correspondant à la ville de New York où des Etats-Uniens se concentrent à un point inimaginable. Manhattan en particulier est caractérisé par une densité humaine parmi les plus élevées au monde. Et comme si ça ne suffisait pas, cette densité est en hausse, rien ne semblant arrêter l'extension verticale de Manhattan. D'autres villes ne sont, cela dit, pas en reste, on notera ainsi les pics de densité à Chicago, Los Angeles ou San Francisco. On notera aussi les vastes territoires peu peuplés du centre, ce sont les fameux flyover states, littéralement les Etats qu'on se contente de survoler pour circuler entre l'ouest et l'est du pays. De loin ma carte favorite, c'est celle-ci. Elle est disponible sur Wikipédia en une résolution de 8000 x 3000 pixels, c'est-à-dire tellement grand qu'on peut zoomer sur des parties du monde sans que l'image devienne floue pour autant. Si on regarde ainsi l'Asie, on voit par exemple que les Chinois se concentrent surtout à l'est de leur territoire, boudant les zones désertiques et montagneuses de l'ouest. Certains démographes trace d'ailleurs la ligne imaginaire suivante qui a pour particularité que 6% des Chinois vivent à sa gauche et 94% à sa droite. La zone urbanisée la plus délirante de Chine est sans aucun doute ici, constituée de plusieurs villes majeures qui se sont rejointes, formant une agglomération hébergeant 100 millions de personnes au total. On notera aussi dans le nord-est de l'Inde et au Bangladesh des concentrations explosives, le petit Bangladesh comptant à lui seul 160 millions d'habitants. Plusieurs millions vont au passage se retrouver sous eau de façon permanente dans les décennies à venir en raison du réchauffement climatique. Un truc qui moi m'a bien explosé le cerveau la première fois qu'on me l'a montré, c'est ceci. Si on prend une carte du monde et qu'on s'amuse à écraser les bientôt 8 milliards d'habitants sur la gauche de la carte, voici ce que ça donne. Les humains sont largement plus nombreux sur l'hémisphère nord que sur l'hémisphère sud, et il y a même pas loin d'un demi milliard d'humains qui vit entre 25 et 27 degrés de latitude sur l'hémisphère nord. Si on écrase les choses sur le bas de la carte cette fois, on se rend compte à quel point les Amériques sont peu peuplées et à quel point l'Asie l'est. Le poids relatif de l'Asie est toutefois amené à sensiblement baisser dans le futur, conséquence des 2 à 3 milliards d'humains supplémentaires qu'on attend d'ici à 2100 et qui vont pour la plupart apparaître en Afrique. Bon, vous les avez trouvées chouettes toutes ces cartes que je vous ai présentées ? Bah vous savez quoi, elles sont toutes du foutage de gueule, peu importe la finesse avec laquelle on divise les territoires analysés. Contrairement à ce que les cartes du genre laissent penser, les populations humaines sont hautement dynamiques, se déplaçant à la surface de la Terre tous les jours, aboutissant à des changements parfois très rapides des densités locales. Il y a des mouvements hebdomadaires, il y a des mouvements saisonniers, il y a des mouvements liés à des événements du genre les Jeux Olympiques. Dans le cas de Manhattan par exemple, le contraste entre midi et minuit tous les jours est saisissant, faisant penser aux battements d'un cœur, en particulier de lundi à vendredi, et un peu moins les samedis et dimanches. Selon le site FlightAware, il y avait en 2016 en moyenne plus d'un million de personnes dans les airs sur Terre à n'importe quel moment. Et même si j'ai joué à trouver des chiffres précis, je ne me mouille pas trop en disant que le nombre de personnes à se déplacer en train, en voiture, en bateau ou à vélo à n'importe quel moment se comptent en dizaines de millions. Une carte de densité du genre de celle-ci représente au mieux un instantané de la situation à un point arbitraire dans le temps, au pire nous montre la densité des adresses postales primaires des gens, densité qui n'a aucune raison de coller à la densité des gens tout court, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. L'une des options prometteuses pour faire mieux consiste à exploiter quelque chose que nous avons presque tous à proximité de nous en permanence, et qui permet de nous localiser plus ou moins finement selon la densité des antennes de téléphonie mobile autour de nous. Pour savoir où se trouvent les gens sans pour autant violer leur vie privée, l'idée est de simplement monitorer l'activité au niveau de chacune des antennes présentes sur un territoire donné. L'intérêt de cette approche c'est que ça marche pas juste dans les pays les plus développés au monde comme la France ou la Belgique, mais aussi dans des pays moins développés en Asie ou en Afrique où là aussi tout le monde ou presque possède aujourd'hui un appareil mobile. En 2014, plusieurs chercheurs de haut vol en Belgique dont Catherine Linard, Pierre Deville et le recteur actuel de l'UC Louvain, la plus grosse université francophone du pays, ont publié leur analyse de l'activité des antennes de téléphonie mobile en France. Le résultat est fascinant, montrant à quel point les gens en semaine se regroupent sur les centres urbains avant de massivement envahir les campagnes les samedis et encore plus les dimanches. Plus impressionnant encore, voici où se concentre l'activité des appareils mobiles un dimanche d'été. La concentration en Ile-de-France atteint alors des valeurs très faibles, tandis que les gens s'écrasent en masse le long des côtes. Les enjeux derrière les recherches du genre sont énormes. Les experts vous le diront, savoir où se trouvent vraiment les gens est primordial pour pouvoir mesurer l'impact d'interventions liées à la santé, on peut par exemple penser au coronavirus, mais aussi pour pouvoir mesurer l'impact d'interventions liées à la sécurité alimentaire, aux changements climatiques, aux conflits ou aux désastres naturels. A terme, l'objectif c'est de pouvoir suivre en temps réel les mouvements de population sur la Terre entière. Mais avant d'en arriver là, il y aura beaucoup de travail et de discussions sur la pertinence des différentes approches à notre disposition. Le problème est d'autant plus complexe qu'il se trouve à l'intersection de différentes sciences, comme la géographie, les mathématiques ou l'informatique, autant d'excellents choix d'études supérieurs au passage. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et rendez-vous dans quelques semaines sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !